Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant, disait Albert Camus. Depuis samedi dernier, les populations civiles israéliennes sont victimes d'une attaque terroriste massive et sans précédent de la part du Hamas, qui a causé l'effroi dans la population israélienne. Plus de 700 personnes ont été assassinées, dont plus de 250 personnes qui participaient à un moment de fête. Plus de 150 Israéliens, hommes, femmes et enfants sont retenus en otages par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Des quartiers et des villages ont été réduits en cendres et les roquettes continuent de pleuvoir sur les villes israéliennes, mettant en danger plus de 9 millions de civils. Cette violence nous indigne et nous volverse profondément et ne peut laisser la place à aucune ambiguïté d'interprétation quant aux motivations de ce groupe terroriste. Face à ces crimes, nous ne pouvons rester silencieux, ou pire, indulgents. Je veux le dire simplement, aucune lutte ne justifie le terrorisme. Aucun conflit territorial n'explique ces horreurs. Car au-delà des communautés, c'est bien la dignité et l'humanité qui sont aujourd'hui attaquées. Nous condamnons fermement ces attentats. Les manifestations nombreuses qui ont eu lieu hier en fin de journée ont marqué la solidarité du peuple de France vis-à-vis du peuple israélien si durement touché. Nous étions nombreux à y être et j'avoue avoir été particulièrement touchés par la fraternité qui s'y est exprimée. Je veux dire au nom de mon groupe, tout notre soutien au peuple israélien, nous adressons nos condamnances aux proches des victimes de ces attentats et sommes aux côtés des familles des otages. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous dire quelles seront les actions à venir de la France et de l'Europe surtout dans ce contexte de crise aiguë ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.